Depuis 2003 Made in Soft oeuvre a aidé les entreprises de ce territoire à se créer, à progresser et il était temps de façon à partir sur un nouveau cycle et bien de repenser l'association. Toujours autour de ces deux grands pôles qui sont la partie événements avec évidemment le grand opening, les forums de l'emploi à savoir les forums Made in Job, avec le Financial Innovation Day, qui aura cette année deux éditions, une à Sofia et une à Marseille. Et bien cette partie commission qui a toujours bien vécu, mais auquel il fallait donner un vrai effet de boost, non seulement en les industrialisant, donc avec la création d'une commission support qui sera là au quotidien pour aider les présidentes et présidente de commissions à avancer du mieux possible, mais également la création de nouvelles commissions qui elles sont liées aux nouveaux enjeux, le e-sport, la blockchain par exemple. Et puis toute la comète de la e-santé avec le wellness, le health care, les biotech qui sont les grands enjeux de demain. Le secteur évidemment se porte plutôt bien. En trois ans nous sommes passés de 37 000 à 49 000 employés sur ce bassin. C'est dire la vitalité qui le caractérise. Pour autant on aurait pu faire beaucoup mieux et on pourrait faire beaucoup mieux. On a deux grands sujets aujourd'hui qui sont le manque de main d'oeuvre. Il faut absolument renforcer la formation Primour et puis également les besoins en financement. On manque cruellement de financeurs, qu'on parle de business angel ou bien d'acteurs qui interviennent à des stades plus élevés de croissance de l'entreprise où là il faut absolument qu'on se renforce. Sur l'emploi et sur la formation, les besoins sont assez énormes à peu près dans tous les métiers. Un petit focus cependant sur le métier du développement informatique qui lui aujourd'hui compte 2000 offres d'emploi en attente. C'est incroyable 2000 offres d'emploi que nous n'arrivons pas à pourvoir et qui donc sont un frein important au développement des entreprises. La présence d'accélérateurs en appui des pépinières historiques puisque n'oublions pas que Marseille Innovation est la principale pépinière de cette région et sans doute même de France mais qu'il existe également des pépinières de type public sur le territoire d'Aix sont un signe de vitalité. Pour autant aujourd'hui nous manquons un petit peu de coordination et je crois que nous gagnerions et c'est un des travaux qui vont être entrepris prochainement à coordonner tout ça. On sait que la Cité de l'innovation vient de se créer également en plein coeur de Marseille donc c'est un très bon signe de vitalité et il faut que nos créatrices et créateurs d'entreprises n'hésitent pas à s'y raccrocher. Considérons tout d'abord que cette ère là du web 2.0 et qui a permis de faire éclore les GAFAM, les grandes licornes, et bien elle est structurée. Vont arriver avec les nouveaux usages, avec les biotechnologies, avec le très haut débit, le big data, l'intelligence artificielle, de nouvelles entreprises. Sans dire qu'il nous manque quelque chose, je considère au contraire que c'est le moment d'appuyer très très fort sur ces sujets là pour créer les licornes demain. Il ne nous manque rien, je pense. Il nous faut simplement une vraie volonté politique et stratégique d'y arriver. On a quelques atouts, c'est cependant pas là où nous sommes les plus performants et si la Deep Tech est un levier très important, il y en existe d'autres sur lesquels nous sommes vraiment en pointe. Personne n'ignore que les plus gros câbles européens arrivent ici, sur les plages du Crado. Personne n'ignore que, grâce notamment à Lumini et à Aix-Marseille Université, et bien en matière de biotechnologie et d'intelligence artificielle, nous sommes très forts. Et c'est peut-être là-dessus que sur nos atouts qu'il faut capitaliser. Made in Soft a été créé à une époque, en 2003, où on ne parlait que de logiciels de service et de hardware. Tout cela a bien évolué, on voit avec l'arrivée des e-commerces, avec l'arrivée des infras, des telcos, des nouveaux usages, de l'IoT, de la Smart City, qui est également l'un de nos atouts, que tout cela évolue très bien. Donc Made in Soft devait se positionner, puisque nous embrassons tout le spectre de l'innovation. Et à ce titre, nous avons une nouvelle baseline, un IT Digital Transformation Cluster, qui signifie en gros que Made in Soft est le cluster régional qui fédère l'industrie qui crée, qui conçoit ou qui utilise de nouvelles technologies, de nouveaux usages.